J'ai commencé par l'élevage, l'élevage des porcs, l'élevage des porcs qui m'a amené au fur et à mesure avec le son, le son que je dois sûrement dépenser énormément pour pouvoir les entretenir. J'étais obligé sûrement de commencer par la production du lit. Je faisais au moins deux hectares par campagne. Campagne chaque année, il y a deux campagnes, la campagne Cheche et la campagne Unida Bagré. J'ai pu faire ça pendant trois campagnes. J'ai acheté un motocouteur pour m'aider dans l'agriculture. Suite à ça, j'ai vu qu'au fur et à mesure que j'ai gagné ma production, j'ai décortiqué pour pouvoir vendre. Dans ce décortiquage, j'ai vu que s'ils allaient du moins avoir moi-même ma propre unité pour pouvoir décortiquer, là, cela devait venir encore moins coûter. C'est pour cela que j'ai initié avec le projet Rie Pluvial. Ils vendent ça à tous ceux qui veulent, au comptant. Je suis parti à Ouagadougou acheter. J'ai dû amener ça du moins par le billet d'un ami qui m'a aidé sûrement à transporter la machine jusqu'à Bagré. C'est bonheur. Ça va bien. Salut la bienvenue. À Garango, j'y étais avant d'être sûrement nommé ici comme directeur. j'avais assez de vacations par mois, si c'était un mois plein je n'avais pas moins de 150 000 francs au niveau de la vacation en dehors de mes revenus mensuels donc lorsque je quittais je venais ici, il n'y avait pas assez d'établissements ici ça veut dire que d'un coup je n'aurais plus sûrement continué avec cette activité j'étais en train sûrement de voir comment j'allais faire pour aussi perpétuer les activités pour encore mieux m'adapter dans la vie aujourd'hui je peux dire que ce souci est très bien levé parce qu'en termes sûrement de revenus pour cette machine, même en dehors de moi mes prestations ceux qui viennent pour pouvoir me demander de pouvoir sûrement les aider à décortiquer leur riz, ça fait 15 francs le kilo, ça veut dire que le sac de 100 kilos c'est 1500 et la tonne c'est 15 000 pourtant par jour je peux décortiquer s'il y a le risque je peux décortiquer 6 à 8 tonnes j'ai eu assez de difficultés dès le début je n'avais pas de moyens la liquidité pour pouvoir commencer le travail parce que je n'ai pas de terrain il me fallait trouver de l'argent pour louer le terrain chaque hectare faisait 100 000 francs la location et la dépense sur l'hectare pendant la campagne pour chaque hectare il faut au minimum 450 à 500 000 toutes dépenses comprises donc j'étais obligé de partir comme je suis fonctionnaire je suis parti commencer du moins c'est par demander un prêt pour m'accompagner sûrement dans l'activité j'ai pris sûrement 1 million que j'ai investi dans l'agriculture lorsque j'ai fait la récolte j'ai dû faire la transformation c'est avec ça encore j'ai pu réinvestir pour pouvoir récolter à nouveau et ça ça m'a permis d'acheter un motocuiteur à peu près 2 millions avec le matériel nécessaire nos activités constituent un engouement ou un encouragement souvent à beaucoup souvent de collègues certains même emboîtent sûrement mes pas certains même ont pris quelques produits sûrement avec moi quelques pas pour pouvoir sûrement élever d'autres m'ont fait la demande ils ne sont pas sûrement encore arrivés même les autres activités de part de l'auto pour eux ils voyaient en ça sûrement un bon exemple pour dire simplement qu'il ne faut pas se fier seulement au salaire s'il y a une possibilité sûrement de pouvoir se lancer dans l'agriculture et dans l'élevage surtout que les textes nous autorisent sûrement à le faire ça fait quand même longtemps qu'on se connaît pratiquement six ans depuis l'école et son cas m'a beaucoup inspiré parce que déjà étant à l'école il s'investissait parallèlement dans d'autres activités notamment le petit commerce et le retrouver ici à Bagré aujourd'hui dans cette activité ne m'a pas surpris parce que c'est quelqu'un qui a eu l'esprit d'initiative depuis longtemps et le fait d'être employé de l'état ne l'a pas empêché de s'investir dans l'agriculture et donc voir aussi qu'il est sur toute la chaîne de l'agriculture c'est vraiment impressionnant ce cas là qui pouvait inspirer un jeune comme moi pour moi l'agriculture et l'élevage constituent une très grande opportunité pour moi c'est une nouvelle porte une grande porte largement ouverte devant moi j'encourage encore les jeunes à s'essayer c'est même une activité qui a besoin de notre vigueur de notre détermination pour encore mieux pallier ou bien arriver à l'autosuffisance alimentaire à l'autosuffisance à l'autosuffisance à l'autosuffisance de l'autosuffisance à l'autosuffisance